Et yo le gang, salut à toi, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as envie d'enfin sortir du platine. T'as envie de passer diamant, d'enfin récupérer ce elo en adhécari, et je vais t'aider à pointer du doigt les erreurs que tu réalises sûrement, et qui vont te permettre d'accéder au elo suivant. Alors si t'es pas platine, bien entendu c'est pas grave, tu peux être curieux, et les tips que je vais donner vont bien entendu t'être utiles. Alors on commence sur le fait de jouer agressivement. Alors ce type là spécifiquement, ça va pas toucher 100% des personnes, mais tu vas tout de même pouvoir l'optimiser à mort. Quand je coach des viewers qui sont platines, je vois à quel point eux, et même les ennemis, ne jouent pas assez agressivement. Il y a des timings de trade que vous pouvez optimiser, notamment lorsque vous êtes en train de slow push, le trade est forcément gagné. Donc si les ennemis s'approchent trop proche de votre wave, alors juste défoncez-les. Pareil en 2v2 si vous êtes gagnant, ou pareil si les ennemis décident de mal se positionner. On parlera d'auto-spacing, si ils sont juste trop proche de vous, il faut lancer des auto-attaques, il faut les trade, et également je note qu'en platine, il y a pas mal de moments où vous allez juste trade, mais ne pas chercher le kill. C'est-à-dire ne pas tenter ce 2v2 jusqu'à la mort. Alors que vous pouvez le faire, et c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre landing face de façon drastique. Tout simplement en vous disant, tiens, là il vient de faire une erreur, et je sais que je vais pouvoir gagner le trade si on décide de se battre jusqu'à la mort. Alors allez-y à fond, défoncez le mec, et au meilleur des cas vous le tuerez et récupérez un avantage considérable. Au pire, il sera obligé de back, et perdra pas mal de ressources, que ce soit des golds et de l'xp de par les creeps, des plates que vous allez récupérer, et de la tempo potentielle, puisque le mec ne sera pas présent sur la map pour les prochains moves qui devront être joués par son ou votre équipe. Alors, c'est un type généraliste, mais qui est d'une importance capitale, et c'est pourquoi je vous le dis, jouer plus agressivement, surtout en platine, c'est ce qui va vous faire décoller. Alors, on y reviendra sur le dernier type de la vidéo, donc restez bien, c'est pour moi, et à mon sens le type le plus important pour vous si vous êtes un ADK de niveau platine. Alors, apprendre ses timings de trade et réussir à jouer de façon plus agressive, ça s'apprend par mimétisme, en regardant des pros ou d'autres personnes qui jouent les mêmes personnages que vous. Vous êtes un main Kaisa, je sais pas, vous allez regarder Upset jouer sa Kaisa, c'est un exemple, mais il y a également le limit testing. Il faut que vous appreniez par vous-même, je vous conseille cette vidéo qui est super importante sur le sujet, mais dans l'idée, il y a également de la connaissance. L'expérience, c'est également de la connaissance, mais que vous construisez au fur et à mesure de vos games et de vos échecs. Donc, en lien directement avec ce type, je vous parle du deuxième qui est de connaître ses match-ups. Oh les gars, vous êtes en platine, vous êtes pas dégueu mécaniquement, franchement, ça commence à aller. Mais, c'est là où je commence, bah moi, à vous conseiller d'OTP, ou du moins d'avoir un champion pool d'AD, c'est assez réduit, franchement, 3 ça passe, mais quand vous commencez à jouer 6-7 ADK, bien entendu, c'est trop. Donc, il faut réussir à vous restreindre et à jouer un minimum d'ADK. Alors, ça sert à quoi ? Oui, vous aurez moins de possibilités d'adaptation par rapport au draft notamment, mais en jouant peu d'ADK, vous allez connaître vos match-ups. C'est simple, vous prenez le même temps de jeu, et si vous jouez 2 fois moins d'ADK, vous avez 2 fois plus d'expérience sur ses ADC en particulier, et donc 2 fois plus d'expérience sur votre façon de jouer les match-ups. Alors, ça, c'est un type que je vous donne, mais si vous voulez parler des match-ups précisément, parce que, je sais pas, t'as un OTP Draven, t'as un OTP Djin, t'as un OTP Xayah, bref, tu OTP déjà un champion, ou alors tu en joues peu, comment faire pour apprendre les match-ups ? Alors, c'est simple, ce que je te conseille, c'est lorsque tu lances ta game, et vraiment, écoute-moi frérot, je te jure que c'est un type de fou, fais-le, tu lances ta game, et pendant le loading screen, va pas à le table, chercher des trucs sur OPGG, je sais pas quoi, parler à tes potes sur Discord, tu regardes ton 2v2, simple, tu regardes quel support tu as, et contre quel AD carry et support tu joues, et tu te dis, ok, comment je vais faire pour gagner la lane, et gagner la game ? Quels sont les power spikes de l'ADC en face de moi ? Quels sont les miens ? Voilà, donc tu compares, et tu sais à peu près quand est-ce que tu vas être plus fort, ou plus faible, que ton opposant direct. Après, faut connaître les kits de sort, mais vous êtes en platine, donc vous connaissez déjà tous les champions, comment je vais jouer face à un certain personnage ? Ok ? Tiens, je suis contre Adraven, je vais pas pouvoir le trader en 2v2, donc je vais essayer de me laisser push, ok ? Je suis contre H-Karma, au level 1, c'est impossible à jouer, j'ai un AD carry qui est assez faible à ce niveau-là, et j'ai pas un support adapté, je vais leur laisser la prio au premier niveau, car si je force les trades, ils vont me défoncer. Tu vois, c'est ce genre de question que tu dois te poser, ou alors comment je vais jouer mécaniquement contre X ou Y champion ? Tiens, j'ai que Zaya, je joue contre un Nautilus, c'est un exemple simple, mais bah je vais garder mon ulti, tant que le Nautilus n'aura pas utilisé son ulti à son tour. Voilà, c'est simple, tu gardes ton sort pour qu'une terre ou l'autre. Et cette analyse, et le fait également de savoir quand est-ce que tu es apte à défoncer les mecs en face, tu te dis, tiens, avec Tristana, sur ce match-up-là en particulier, level 2 ou level 3, je sais que je peux enfin go in et les défoncer. Avant, c'est chaud, tu vois ? C'est ça de la connaissance de match-up, et c'est important d'optimiser ça en platine. Connais ton perso, et je te jure que le diamant est à toi. Alors maintenant, il va falloir que tu opties ton farm. Je veux pas juste te dire, ouais, farm mieux frérot, même si en réalité c'est important. Je vais essayer de te donner des tips un petit peu plus précis. Et moi, le truc que je vois de façon récurrente en platine, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui ne font pas la jungle. Ou alors, ils font des camps de jungle, mais ils n'en font pas assez. Il y a vraiment plein de timings où tu vas te faire dive, ou alors il y a le jungle ennemi qui est botside, tu ne peux pas jouer au jeu, tu n'as pas le droit de jouer au jeu, va faire un gromp, va faire un golem. T'es en mid lane, entre deux waves, va faire les wreaths ou les loups. Tu vois, ce genre de choses. C'est vraiment super important de réussir à optimiser cela, et à comprendre quand est-ce que sont les timings pour faire des camps. Je t'en ai donné deux. Si tu peux pas jouer ou rester en lane, va faire quelque chose d'autre. Ou alors, entre tes waves, si tu n'as pas d'action à réaliser, notamment de vision, ou alors de prise d'objectif, ou alors de prise de tour, tu vois, ce genre de choses, n'hésite pas à aller faire un camp si c'est pas sur le padding de ton jungle. Pareil, ton jungle est topside, ne va pas aller botside avant un moment, tu vas l'aider en prenant ces camps, donc n'hésite pas à le faire, en plus ça te fait des ressources, c'est cool. Bon, je vous ai donné pas mal de tips, mais c'est des tips qui peuvent être un petit peu récurrents, tu vois, genre tu demandes à ton pote qui est master, grandmaster, ouais, vas-y, donne-moi des conseils, qu'est-ce que je dois faire pour monter diamant, c'est des choses qui vont revenir avec la gestion de wave. Là, je vais t'en donner d'autres, les conseils spéciaux CDD, et ils vont vraiment t'aider, c'est des trucs qui vont te permettre de passer diamant facilement, si tu les maîtrises, bien entendu. Et je vais commencer par ne pas prendre les moves risqués, tu vois, genre quand il y a des décisions risquées qui ne servent à rien, ne les prends pas. Je te jure qu'en platine, gros, quand il y a un break qui est en train d'être fait, tout le monde y va, mais pour aucune raison, tu vois, genre, juste pour poser une ward. Franchement, on s'en fout. Genre, t'as pas besoin d'aller ward de Drake si tu sais que les ennemis vont le faire et que tu ne peux pas le conteste. Ça, c'est un exemple de non prise de décision sur des moves perdus d'avance. Tu fais quoi ? Tu push et tu back. Ou alors, juste tu push et tu vas faire un camp. Tu vois, ce genre de choses. C'est beaucoup plus optique qu'aller prendre de la vision sur un objectif qui, de toute façon, est perdu et tu sais que tout le monde est dessus. Pareil, si tu vois tout le monde aller topside ou alors au mid aller fight, accepte le fait que ton équipe soit en train de mourir si tu peux prendre encore plus d'avantages. T'as toute la botside jungle à voler. Imagine que t'es encore au bot, hein. Ou alors, t'as des tours à prendre. Des choses comme cela à faire. Fais-les. On a des carrés spécifiquement car les ressources sont cool pour toi. Vraiment. Donc, n'hésite pas. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit peu contre-intuitif avec le tips que je t'ai donné juste avant sur le limit testing. Mais si tu vois que le fight est vraiment perdu à 100%, barre-toi. Juste, pars. Ne meurs pas pour rien. Et si ça t'intéresse d'évoluer un petit peu sur ça, là, pareil, on te donne une autre vidéo. C'est un guide sur la prise de décision en teamfight. Quand est-ce qu'il faut rejoindre sa team ou quand est-ce qu'il faut cancel le fight car il est perdu ? J'ai noté plein d'autres tips. Donc, si tu suis la chaîne, au bout d'un moment, de toute façon, je te les donnerai. Mais là, sur cette vidéo spécifiquement, à mon sens, les deux meilleurs tips qui vont t'aider, je l'espère, seront. Donc, le premier, on est sur le cinquième. C'est tout simplement le fait d'optimiser ton mid game. En platine, franchement, les ADK, tu vois, peuvent... Ça dépend. Toi, peut-être que t'es un mec chaud, mais peuvent avoir du mal à se dire quand est-ce que je vais au mid ? Et quand je suis au mid, donc quand on a enfin accédé au mid game, comment je joue ? Alors, en général, t'iras au mid lorsque la tour bot, que ce soit la tienne ou celle ennemi, est prise ou qu'on est assez avancé dans la partie. Parce que plus t'avances dans la game, plus les waves se font clear très rapidement, donc par des mid laners, par des assassins, par ce genre de choses, et du coup, ils peuvent décaler ultra vite sur ta lane. Bref, tu vois, le petit tilo bot lane pour récupérer des CS de façon safe, bah, c'est cool jusqu'au bout d'un moment où ça devient compliqué. T'as plus ta tour, t'es trop loin dans la partie, tu es en danger. Voilà. Ça, c'est l'explication de pourquoi au bout d'un moment, les ADC vont au mid, c'est juste trop chaud. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est là où la compréhension du mid game est importante pour toi, c'est qu'en fait, lorsque tu as un AD carry et que tu es en mid game, tu vas juste clear les waves au mid. Ton but, c'est de récupérer des ressources en mid lane, d'alterner avec des camps si possible, mais ça, ça dépend, mais surtout d'utiliser cette tempo, c'est-à-dire, tu viens de clear la wave, tu as l'avantage sur ton ennemi car lui n'a pas encore tué les creeps et tu vas aider ta team à jouer toute la carte. En fait, t'es vraiment là où t'es une tourelle posée au mid et tu dois aider ta team à avoir moins de pression sur les épaules. Tu tues la wave et tu vas aider, je dis bien tu vas aider et accompagner ton support et ton jungle pour aller voir dans la jungle, pour aller réaliser un drag juste avant et tu gardes cette prio ou alors pour mettre de la pression sur la tour. Voilà, si jamais tu peux dive parce qu'il y a personne au mid à part un ou deux mecs, ce genre de choses. Donc tu pushes, tu pushes, tu pushes au mid et bien entendu, écoute-moi bien, si tu n'as pas la pression parce que tu vas te faire défoncer en 2v2 ou le jungle est mid et pas encore le tien, fais gaffe, attends et laisse la prio au mid. Voilà, réussir à jouer avec cette prio, savoir quand est-ce que tu dois la récupérer, quand est-ce que tu dois la laisser, quoi faire après l'avoir prise, c'est le meilleur conseil. Et du coup, je finis avec un dernier tip pour vous, les joueurs des caries de niveau platine, c'est que comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas dégueux mais souvent, vous vous faites défoncer par le jungle. Pourquoi ? Parce qu'il vous manque encore ce concept de tracking jungle. Voilà, il faut comprendre la jungle, comment ça marche et vous allez voir quand c'est 11, c'est simple et qu'ils sont là à des moments très précis. Il y a des timings où ils sont là, il y a des timings où ils ne sont pas là. Il faut juste les connaître, il faut juste les comprendre et en fait, en faisant ça, vous voyez genre toute l'avance que vous récupérez en lane. Voilà, tu es un joueur à des caries qui regarde cette vidéo, tu n'es pas dégueu mécaniquement, tu vois, franchement en lane, tu te débrouilles, même plutôt bien, mais le jungle, il te tue à chaque fois. Là, tu as l'exemple de je suis platine et le jungle vient me défoncer alors qu'en vrai, je peux peut-être mériter plus. Il faut juste se pencher un peu sur ce concept de tracking jungle. Donc, je ferai un guide sur la chaîne, ça m'a été beaucoup demandé, mais là, tu es sur la vidéo donc je te donne quelques conseils. Fais gaffe au timing après 3 minutes, c'est logique tu vois, mais on commence par ça déjà. Pense à tes waves et à ton wave management avant, en avance, toujours. Je ne vais pas entrer dans le wave management, il y a un guide sur la chaîne pour ça, mais là, c'est surtout, fais gaffe au timing. T'es platine, fais gaffe au timing. Donc, 3 minutes, tu fais gaffe si le jungle a start-up, parce que s'il a start-bot, on s'en fout. Donc, s'il est de ton côté, tu vas faire gaffe et ça marche en full clear. Ok ? Donc, si les deux jungles ont commencé au même endroit pour le tout début de game, tu vois, donc pour les 10 premières minutes, en général, ils vont se suivre. Ok ? Donc, tu as juste à regarder ton jungle et le jungle en face sera sûrement au même endroit. Sauf si, à un moment, il a décidé d'éviter ton jungle pour aller jouer le carapateur à l'opposé. C'est de la petite compréhension de jungle à faire et du coup, si ton jungle a start à l'opposé du jungle ennemi, ça va être la même chose. Donc, si ton jungle à toi est top et qu'il n'a pas start au même endroit, ça veut dire que le jungle ennemi est bot. Voilà. Simple. Très simple. Il y a des petites spécificités, je vous ferai un guide, mais si tu commences déjà à comprendre ça, si tu arrives à visualiser ne serait-ce qu'un minimum la vitesse de clear des jungles et te dire que ça marche en full clear et qu'après un clear, ils peuvent gank. Tu vois, ils ont de petites fenêtres, ça a été fait exprès par Ayotte, ils ont de petites fenêtres pour te gank. Tu comprends ça, tu joues safe et ta step up. Genre, juste avec cette connaissance, tu vois, ça c'est vraiment de la connaissance, tu vas step up. Donc, c'est gratuit. Voilà, juste pose-toi quelques petites dizaines de minutes quand je sortirai le guide et ça va beaucoup t'aider. Voilà, les gars, c'était 6 conseils pour que vous puissiez enfin sortir du platine. N'hésite pas à me dire en commentaire frérot s'il y a des conseils qui ont pu t'aider ou s'il y en a que tu connaissais déjà. T'es une personne par exemple qui connaissait déjà le Trucking Jungle ou qui savait déjà comment les ADK jouer en mid-game, bah n'hésite pas à écrire voilà, moi je connaissais déjà ça. Et les gars, à 300 likes, je vous ferai l'édition pour les gold. Donc si t'es gold ou moins et que t'as regardé cette vidéo, il y a peut-être une édition qui arrive pour toi et qui je l'espère t'aidera également. Sur ce, ciao les gang. Sous-titrage ST' 501